Vous êtes sur RTL. Je promets de ne pas faire ça au Groenland. La curiosité est un vilain défaut. Donald Trump veut acheter le Groenland. Il adore le shopping. Voilà, l'idée semble dingue. Mais on va comprendre pourquoi ce pays suscite autant de convoitises avec notre invité Dominique Lebrun. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Heureux de vous retrouver. Vous êtes écrivain, journaliste, spécialiste du monde maritime. Ce dont parlait Christelle Robière dans le flash à l'instant, la montée des eaux, la calotte glaciaire qu'ils font. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Réchauffement climatique. Donc ça, on sait. Réchauffement de l'air, c'est une chose. Réchauffement de la mer qui mange la banquise. Et puis de l'autre côté, je vous disais réchauffement de l'air, c'est-à-dire que les glaciers qui tombent dans la mer tombent de plus en plus vite. Et au moment où au Groenland, on a une masse énorme, de quelques milliards de tonnes qui s'en va, depuis quelques semaines, on a en Antarctique, de l'autre côté de la planète, l'équivalent. Donc montée des eaux. Oui. Et là, les derniers chiffres que l'on a, on parle de 40 centimètres d'ici 80 ans, ce sera sans doute pire parce que chaque fois qu'on fait une prévision, c'est pire. Bon. On reparlera des conséquences du réchauffement climatique sur le Groenland. Mais d'abord, on va faire un peu de géographie. C'est où ? Ça ressemble à quoi ? Dites-nous tout. Alors, le Groenland, ça fait pas si longtemps que ça qu'on sait tout sur le Groenland. D'abord, on sait que c'est une île. C'est une île. Trois fois et demi la superficie de la France. Grosso modo, on va dire 2700 kilomètres entre sa pointe sud, c'est le Cap Ferroel, et la pointe nord. La pointe sud est en dessous du cercle polaire, largement en dessous, même donc ce n'est pas strictement une région polaire, quoique. Mais le nord, lui, il est à 700 kilomètres du pôle nord. Donc, vous imaginez que les climats sont tout à fait différents, les ambiances quotidiennes sont différentes, le relief est différent. Il y a beaucoup d'habitants, ils habitent où ? Alors, grosso modo, je vous dirais 56 000 habitants, pour prendre les derniers chiffres dont je dispose. C'est peu, oui, c'est peu. Alors, ça fait 0,03 habitants au kilomètre carré. Il y a de la place. Mais est-ce qu'ils vivent tous au même endroit, plus ou moins ? On dit quoi ? Des Inuits, c'est ça ? Eh bien, on va dire qu'un tiers déjà vit dans la capitale, nous, c'est-à-dire 10 000 habitants. Et puis, pour le reste, essentiellement, 6-7 villes ou bourgades, la plus petite, doit faire 600 habitants, et la plus grande en fait 15 000. Je disais des Inuits, mais il n'y a peut-être pas que des Inuits ? Il y a plusieurs peuples au Groenland ? Non, 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 il n'y a que des Inuits, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont métissés depuis pratiquement le 18e siècle. Ce qui fait que, par exemple, fin 19e, à l'époque de la Grande Course dans le Pôle Nord, on faisait très bien la distinction entre ce qu'on appelait des Groenlandais, qui étaient des Inuits civilisés, au sens qu'on entend en Occident, on est bien d'accord, civilisés, donc occidentaux, par rapport aux autres qui étaient restés dans leur pure culture Inuit, Eskimo, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire l'art de survivre dans un endroit où il n'y a rien, sauf le très grand froid. Alors justement, il y a très peu de densité humaine, et au niveau des animaux, qu'est-ce qu'on peut croiser comme espèce au Groenland ? Alors, il y a les espèces que je ne vous conseille pas de croiser, c'est l'ours blanc, on est bien d'accord, c'est l'ours polaire. Il y a, dans l'extrême nord, le bœuf musqué. C'est quoi ? Alors, le bœuf musqué, c'est l'équivalent du bison. Le bison qui existait dans les grandes planètes américaines, existe toujours dans les tunerats du très grand nord, que ce soit sur la terre et les mers, au Canada, ou dans le nord du Groenland. C'est un bison, tout simplement, énorme. On a aussi un caribou des neiges, on a le lièvre arctique, on a le renard arctique, on a une avifaune assez nombreuse, qui est l'oiseau de mer. Avifaune, donc c'est dans l'eau ? Non, avifaune, c'est quoi ? Voilà, avifaune, ce sont les oiseaux. Ah d'accord, ok. J'en prends un terme pédant, je suis désolé. Les oiseaux, c'est tellement plus simple. Voilà, donc les oiseaux, et puis évidemment, les mammifères marins. Alors, il y a qui ? La fameuse baleine à bosse, évidemment. Elle est énorme, la baleine à bosse ? Et puis, le phoque, et donc les animaux proches, comme le morse ou bien le narval. Est-ce que ce sont les principales ressources pour vivre, s'habiller, manger, se protéger ? Alors, entendons-nous sur le terme ressources. Ressources égale économie et subvention du pays mer, qui est de Danemark. La ressource économique numéro un, pour le moment, c'est la pêche. C'est clair. Du simple fait, d'ailleurs, que la banquise s'en allant, on peut pêcher plus. Et les poissons qui ne venaient pas, ils viennent. Mais ils continuent de chasser l'ours blanc, ils en ont le droit, d'ailleurs ? Alors non, la chasse reste la continuation d'habitude sociétale, on va dire. Donc, on chasse le phoque parce qu'on est encore dans des générations qui ne sont pas entièrement coupées de leur passé. D'accord. L'ours, non, sûrement pas. Et si on doit tuer un ours pour se défendre, on a s'en justifié en justice. Ce n'est pas simple, oui. On est obligé d'être armé, mais... C'était une tradition, mais on ne chasse plus régulièrement l'ours blanc. Et puis, quand on a attaqué l'ours à coups de carabines anciens modèles, voire au poignard, comme ça s'était fait depuis un temps, c'est sûr que les ours avaient peu à craindre. Aujourd'hui, ils auraient plus à craindre, évidemment. Et donc, vous nous l'avez dit, le Groenland, ça fait partie du Danemark. On y reviendra dans un instant. Vous publiez article « L'histoire secrète » aux éditions Omnibus. Pour comprendre qui sont les Inuits, il faut faire un peu d'histoire. Il faut remonter à l'origine du Groenland, qui a choisi ce nom, par exemple. Pour trouver la réponse, il faut affronter un viking, le terrible Eric le Rouge. A tout de suite sur RTL. Sion 36 centimes. Jusqu'à 15 heures. Voici Thomas, mon meilleur ami. Thomas Hugues. Il fait le jour tout le temps et il ne met pas de volet. Tu n'as aucun volet nulle part. C'est le jour sans fin que je te disais. Sidonie Bonnec. Elle est belle, non ? Ouais, pas mal, ouais. Pas mal, tu rigoles, quoi. C'est une Miss Groenland. Qu'est-ce que tu as acheté ? What did you boss ? J'aime bien ta coupe, elle est marrante. Il faut vraiment que je prenne une ligne 8 ans d'accélérer. RTL. Bon, on annonce d'un film français qui s'appelle « Le voyage au Groenland ». Il a trois ans déjà, ce film, ça donne bien envie de le voir, la Miss Groenland. Il y en a partout, des Miss, et des Mister d'ailleurs. On découvre ce territoire incroyable, fascinant, qui aiguise l'appétit de Donald Trump, le Groenland. Une île gigantesque, recouverte de glace sur les trois quarts de sa superficie. Ça, c'est pour la géographie. Mais Dominique Lebrun, vous êtes spécialiste du monde maritime. Il faut faire un peu d'histoire aussi pour comprendre ce pays. On est au Xe siècle. Il y a un personnage fort. C'est Éric LeRouge. Qu'est-ce qu'il va découvrir ? Pourquoi il est important pour le Groenland ? Éric LeRouge était un viking de Norvège installé en Islande. Une petite explication, il s'agit d'un viking norvégien. Et les vikings de Norvège, leur pays étant assez restreint, ayant connu des troubles politiques intenses, avec un nouveau roi qui voulait soumettre tout le monde à l'impôt, beaucoup de gens, plutôt que de payer des impôts, ont choisi l'exil fiscal. Et à l'époque, ça s'appelait Islande. Ah, donc Éric LeRouge était un exilé fiscal ? Son père. Son père. Son père était exilé fiscal aussi, parce qu'il avait été condamné à être banni pour, dans un conflit de voisinage, avoir assassiné un ou deux de ses voisins. Et tel fils, tel père, ou tel père, tel fils, Éric a fait pareil en Islande. Une histoire de bornage de champ, on sort la hache, on se fend la gueule. Je veux dire, on se fend la gueule, oui, bien sûr. Et puis, chez ces gens-là, la condamnation à mort n'existe pas. On dit bannissement. Alors, coup de chance, Éric LeRouge avait entendu parler d'une terre qui se trouvait vers l'ouest, vers le soleil couchant. Donc, avec sa famille, avec des compagnons, on arme un bateau, on fait route à l'ouest, et puis coup de chance, effectivement, entre l'Islande et le Groenland, c'est pas très loin, arrive une terre. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il passe la pointe sud du Groenland, sur la cape Farwell, et arrive sur la côte sud-ouest, qui a toujours été plus tempérée que la côte orientale. Donc, quel paysage il découvre ? C'est comment ce territoire ? Eh bien, un paysage qui correspond à celui de la Norvège d'aujourd'hui en été, c'est-à-dire vert. Groenland, c'est bel et bien la terre verte. Ce n'est pas un slogan publicitaire, comme on a pu le dire. Attendez, attendez, c'est bel et bien les zones qui étaient vertes. Gros, pardon, je ne vous ai interrompu. Groenland, ça veut dire la terre verte ? Absolument. D'accord. Absolument. Et donc, en Islande, là où les terres cultivables étaient devenues rares, d'où les raisons de bannissement, il se trouve qu'il y a au Groenland une nouvelle colonie possible à créer. Au bout de trois ans, Rigle Rouge retourne en Islande, et immédiatement, toute une forme de population traverse et installe une colonie au Groenland. Bon, Dominique Lebrun, le Groenland est donc colonisé par les victimes. Alors si je me trompe bien, aujourd'hui, c'est un pays peuplé par des Inuits qui ne sont pas vraiment grands, blonds et aux yeux bleus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Les Inuits ont chassé les Vikings ? Alors, alors, lorsque les Vikings arrivent. J'adore cette série. Les Inuits, nous sommes en l'an 1000 à peu près, les Inuits, eux, remontent vers le nord. Et puis, les siècles passent. On arrive, grosso modo, on pense que c'est au XIVe siècle. Avec la fonte des glaces, d'ailleurs, aujourd'hui, on retrouve des vestiges archéologiques de cette époque, avec des fermes comme on a en Norvège aujourd'hui. Pas du tout des igloos en glace, non, non, des fermes, des églises, des grandes maisons, on les retrouve. Et donc, avec le climat qui devient plus dur, les Inuits qui sont dans le nord commencent à redescendre. Mais ceux qui étaient des terribles Vikings, autrefois, sont devenus de paisibles fermiers qui ont en face d'eux des Inuits qui ont besoin de leur terre et qui ont un sens de la survie un petit peu plus développé et qui, du coup, chassent les derniers Vikings. Donc, les Inuits, c'est quand même le peuple d'origine de cette terre. C'est le peuple d'origine qui est revenu. Et au XVIIIe siècle, un missionnaire danois qui veut re-évangéliser ce qu'il croit être encore les descendants des Vikings, se dirige vers ses eaux et rencontre effectivement tout à fait autre chose, c'est-à-dire les Inuits. Donc, Dominique Lebrun, vous nous avez dit le Groenland, ça veut dire la terre verte. Est-ce qu'il y a des mots de vocabulaire dans notre vocabulaire langanou qui vient du Groenland ? Oui, mais ce sont des termes qui concernent le Grand Nord. Ça va être... Par exemple... Ça va être kayak, ça va être igloo. Ah, kayak, ça vient du Groenland ? Absolument. Mais ce sont des termes qui viennent de la langue inouïque en général. Généralement parlant plutôt. D'accord. Alors, on vous a invité parce que Donald Trump veut acheter le Groenland. Quelle drôle d'idée. Mais est-ce que c'est le premier président américain à vouloir faire ça ? Non. Allons ? Alors, d'abord, dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, n'oublions pas que en rachetant à Napoléon la Louisiane, une région qui n'est pas la Louisiane actuelle mais qui courait des grands lacs américains au golfe du Mexique, les États-Unis ont multiplié par deux leur surface. Dans les années 1867, je crois, ils achètent l'Alaska. Donc, la logique d'acheter le Groenland reste tout à fait cohérente. Première tentative, elle remonte à 1947. Harry Truman, post-Seconde Guerre mondiale, guerre froide, dangereuse, menace réelle de Troisième Guerre mondiale. Pour des raisons stratégiques, Truman, sous la demande des militaires américains, veut acheter le Groenland. Quelque chose comme 100 millions de dollars, je crois, ou quelque chose comme ça pour l'époque. Évidemment, la réponse est non. mais au lieu d'acheter, il y aura un deal entre le gouvernement danois qui ne s'en vantera jamais et ne le dira pas et le gouvernement américain qui consiste à installer une base militaire à Thulé, donc dans le Grand Nord, côté nord-ouest du Groenland, base militaire destinée à contrer une attaque soviétique. Le Groenland, c'est aussi un sol gorgé de ressources, du pétrole, des minerais, du sable et la fonte des glaces les rendent plus accessibles. C'est aussi ça qui attise la convoitise de Donald Trump et qui pourrait changer la vie des Inuits. On vous raconte tout ça sur RTL. On continue de découvrir les secrets de ce territoire, le Groenland que Donald Trump rêve d'acheter mais qui n'est pas avant. Non, il va falloir penser à autre chose. Allez tout de suite, un peu de musique à Bebostani sur RTL avec Marine If I Stay. Sous-titrage ST' 501 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 Le Groenland Sous-titrage ST' 501 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 Comme avec l'Europe, ils ont négocié ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie. C'est l'achat du port du Piret, c'est l'achat de parts dans les aérodromes français, c'est les négociations avec l'Italie, ça fait quelques mois. La Chine est en train d'acheter toute l'infrastructure pour nous livrer à domicile ce dont on a envie et ce dont on n'a pas envie. Ça veut dire, Dominique Lebrun, qu'il y a des nouvelles routes maritimes qui s'ouvrent vers le Groenland ou du Groenland ? Alors, ça c'est encore un autre point que le fameux passage du Nord-Ouest, c'est-à-dire la route maritime qui lie l'Atlantique au Pacifique en passant par le Nord du continent américain, qui devient de plus en plus souvent libre de glace, qui pourrait donc devenir une route raccourcissant de un tiers le passage entre l'Occident consommateur et le continent asiatique producteur, donc une grosse économie. Là-dessus, le Groenland pourrait devenir une zone d'escale et par conséquent avoir des revenus à se faire. Bon, alors là, on est dans l'économie, c'est passionnant, mais il y a aussi des choses très concrètes, par exemple pour les habitants du Groenland, avec les icebergs. J'ai en tête une image complètement dingue d'un village, vous allez nous raconter la suite, qu'est-ce qu'ils voient débarquer à quelques centaines de mètres de leur côte, de leur jardin ? Oui, c'est que, je l'expliquais tout à l'heure, le Groenland s'échelonne sur une grande zone du Nord au Sud. Et donc, au Sud, voir des icebergs géants arriver, ça n'existait pas. Et ça commence à exister. Mais ça veut dire quoi, concrètement ? J'imagine, je suis dans ma cuisine, tranquillou, je prends mon petit déjeuner. Eh bien, vous voyez arriver devant... J'ai une vue magnifique depuis la fenêtre de ma cuisine. Et là, c'est blanc et gris, c'est un iceberg qui simplement est en dérive depuis le Grand Grand Nord. Alors, paradoxalement... Et qui peut être grand comme quoi, pardon de vous interrompre, cet iceberg ? Oh mon Dieu ! Eh bien, si vous avez en tête les photos des paquets géants dans Venise... Eh bien, c'est ça, multiplié par deux ou trois. Donc, trois grands immeubles, on va dire. C'est gigantique. Vous prenez la moitié de l'avenue, partant en promenade au fil de l'eau et débarquant devant votre village, oui, pourquoi pas ? C'est dangereux, ça, pour ces villages. Ça vous écrase sans problème. Alors, la chance que peuvent avoir les zones côtières, c'est que quand vous avez un iceberg, ce que vous voyez, c'est rien à côté de ce qu'il y a en dessous. Donc, il risque de toucher le fond marin avant de vous écraser. En revanche, vous avez un port qui peut se trouver définitivement bloqué par la présence d'un iceberg qui ne repartira pas, façon la sardine qui bloquait le port de Marseille, mais évidemment à une autre échelle. Des Chinois ou évidemment des Américains qui exploitent le Groenland, l'idée n'est pas nouvelle. Jules Verne y avait déjà pensé. Récit à venir après la pause sur RTL. Et puis dans la seconde partie de l'émission, on va danser, on va chanter, on va vous raconter un destin incroyable, celui du pape du disco, Henri Bellolo. Il a créé Village People, il a lancé I Love America, Patrick Juve, évidemment, et d'autres grands tubes. Je vais vous laisser chanter, je crois. Ce n'est pas raisonnable. Je vais laisser les artistes faire, moi aussi. Et pour cette curiosité sur RTL, on voyage. On est au Groenland depuis 14 heures avec un guide spécialiste du monde maritime, le journaliste et écrivain Dominique Lebrun. Alors Donald Trump, on l'a dit plusieurs fois, veut racheter le Groenland. Vous nous avez appris qu'avant lui, en 1946, un autre président américain, Harry Truman, avait proposé 100 millions de dollars. Et puis, surprise, Jules Verne. Jules Verne, ce visionnaire, ça aussi, il l'avait prévu. Dans quel roman ? C'est un roman qui est très peu connu, parce qu'à l'époque, on avait jugé que c'était tellement énorme et incroyable et incrédible que personne n'y a prêté attention. Ça s'appelle « Sans dessus, dessous ». Ça se passe donc dans les années juste après la guerre de sécession, années 1870, donc. Et un consortium américain a obtenu, vis-à-vis de la communauté internationale, le droit de s'accaparer tout le pôle Nord pour exploiter ces réserves de sous-sol qui sont du charbon. À l'époque, c'est le charbon qui importe. Réponse, oui, bien sûr. Mais la glace, comment vous allez faire pour passer à travers la glace ? La réponse, elle est toute simple, on va la faire fondre. Mais comment vous allez la faire fondre ? C'est une question de climat. Il suffit de modifier la position de la Terre. La Terre est inclinée, ce qui fait que la fameuse nuit polaire est pendant la nuit, ça ne chauffe pas, c'est pour ça qu'il y a de la glace. Donc, si on redresse la Terre, elle va tourner droit par rapport au Soleil, il y aura de la lumière tout le temps, de la chaleur, et donc la glace va fondre, et on pourra exploiter les mines de charbon. Mais vous allez faire comment ? C'est très simple. À l'équateur, on va mettre un énorme canon. C'est le gun club de l'homme de la Terre à la Lune, qui intervient. On va tirer un coup de canon terrible, et avec le recul, la Terre, pof, elle va se redresser. Et là, tout ça, ça va fondre. Oui, mais si ça fond, ça va faire monter le niveau des océans ? Oui, bien sûr. Mais si on fait monter le niveau des océans, il y a des tas de pays qui vont être noyés, commencer par l'Angleterre, Londres, New York. Ah, mais oui, mais on n'arrête pas le progrès. Et bien voilà, Jules Verne avait tout prévu. Puisqu'aujourd'hui, malheureusement, le Groenland et la calotte glaciaire sont en train de fondre, et qu'on va pouvoir exploiter ces minerais, ce pétrole, peut-être pas tout de suite, mais ça arrivera, je le crains, ou même du sable. Le sable des glaciers qui a disparu, justement. Et bien voilà, on va pouvoir exploiter tout ça au Groenland, faut-il s'en satisfaire. Les Inuits y voient un intérêt, mais faut-il s'en satisfaire ? On peut en douter. Et merci beaucoup, Dominique Lebrun. C'était un plaisir. L'histoire secrète, vous le publiez aux éditions Omnibus. A bientôt. Merci.